Alors vous pouvez reculer un maximum, Monsieur Soulages, si vous voulez avec vos chaussures toucher le support. Et quand vous vous sentez bien, Monsieur Soulages, on en a pour 8 minutes et demi. Je vous dis stop et c'est parti. C'est parti. C'est parti. On raconte que c'est comme ça que la pâture est née, vous le savez. Oui, c'est le mythe grec de la fille du potier. La fille du potier, c'est ça. Mais le problème, c'est que ce n'est qu'un vitre. Parce qu'en fait, la première onde qui a été, d'après moi, saisie, c'était, vous savez, quand il y a eu la tristesse d'Hiroshima de Nagasaki, il y avait un jardinier japonais qui s'occupait de cet arbre fruitier. Je crois qu'il est à 800 mètres de l'impact. Et en fait, la puissance de l'atome a pulvérisé les particules de bois, mais aussi tout son corps, l'arbre fruitier. Et il y avait juste, donc, qui a resté un peu le mur et son onde qui a été figé par le flash de l'atome. C'est à Nagasaki ou à Hiroshima ? C'est un des deux. Vous essayez là-bas ? Non, non, pas encore. Enfin, j'ai été au Japon, mais pas... Oui, je suis sûr. Allez, allez. On peut. Vous pouvez bouler, c'est bon. Sous-titrage ST' 501 Pierre Soulages, pour vous, c'est quoi l'ombre ? C'est ce avec quoi je travaille. Je travaille autant avec l'ombre qu'avec la lumière. D'ailleurs, dans les palestures que je fais maintenant, suivant l'orientation de l'astri, l'orientation que je choisis, ou c'est une ombre, ou c'est une lumière. Pour moi, l'ombre, c'est-à-dire le noir, c'est ce qui est antérieur à tout. Avant la lumière, il y avait l'ombre, il y avait le noir. Et ce qui est étrange, c'est que... Bon, c'est une notion d'origine. Et ce qui est étrange, c'est que c'est aussi une notion d'origine de la peinture. Il y a 320 siècles, c'est ce qu'on sait maintenant, les hommes allaient sous terre, dans les grottes, dans les endroits les plus obscurs de la terre, pour peindre, et ils peignaient avec du noir. Et puis, j'avais quelque chose d'autre à dire, le noir est intérieur à tout, même dans notre expérience personnelle. Avant de voir le jour, nous étions le noir. C'est pourquoi le noir a probablement quelque chose de maternel, puisque c'est ce qui précède la lumière, c'est ce qui nous précède avant que nous ayons vu le jour. Sous-titrage ST' 501